Musique Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle leçon de français et je vous propose de découvrir vous-même le sujet en regardant la vidéo suivante. Musique Musique Alors, de quoi? Nous allons nous parler aujourd'hui. Nous allons parler de ma maison. Voilà le sujet. Et qu'est-ce qu'on va faire pendant cette leçon? On va voir quelles sont les parties de la maison. On va analyser des images et on va localiser un objet ou une personne. Vous êtes prêts? Commençons alors. Tout d'abord, rappelez-vous les parties de la maison que vous connaissez déjà. Ces mots sont une fenêtre, une porte et un étage. Aujourd'hui, on va compléter cette liste par quelques mots nouveaux. Écoutez attentivement et répétez deux fois chaque mot. Un toit Un toit Un mur Un mur Une porte d'entrée Une porte d'entrée Et un garage Un garage Très bien. Regardez maintenant encore une fois l'image et répondez aux questions suivantes. Comment est la maison? Voyons les réponses possibles. La maison est jolie. Combien de fenêtres a la maison? Voyons. Il a trois fenêtres. De quelle couleur est le toit? Il est marron. De quelle couleur est la porte? Il est blanche. Bravo à tout le monde! Maintenant, vous connaissez les parties de la maison. Ensuite, je vous propose de trouver où est la voiture. Peut-être elle est dans le garage. Peut-être non. Pour la trouver, nous avons besoin de quelques mots qui vont nous aider. Voilà ces mots. Écoutez, répétez et notez bien sûr dans vos cahiers. Ici Là Près de Loin de À droite À gauche Voilà quelques exemples avec ici et là. Là habite Marcella. Ici habite mon oncle. Très bien. Voyons ensuite où est la voiture. Regarde l'image et choisissez la variante correcte. Où est la voiture? La voiture est loin de la maison, à droite, à gauche. Qu'en pensez-vous? Quelle est la variante correcte? La voiture est à droite. La voiture est loin de la maison, ici, près de la maison. Voyons la variante correcte. Voyons la variante correcte. La voiture est loin de la maison. On continue. Où est la voiture? La voiture est loin de la maison, près de la maison, à gauche. Voyons, la voiture est près de la maison. J'espère que vous avez mémorisé les mots. C'est pourquoi on va les trouver dans le texte suivant. Écoutez attentivement et trouvez les mots appris. J'habite à la campagne. Mes grands-parents habitent aussi à la campagne. Leur maison est près de notre maison, à gauche. À droite, c'est la maison de mon oncle Sorin, le frère de ma mère. Son fils habite tout près de nous. Nous habitons la même rue, dans un grand village. Donc voyons quels sont les mots identifiés. Bien sûr, ces mots sont près de, à gauche, à droite et près de. J'espère que vous avez la même réponse. Maintenant, regardez s'il vous plaît les maisons suivantes et identifiez si les affirmations présentées au-dessous sont vraies ou fausses. Donc, analysez les images et répondez par vrai ou faux. Commençons. La maison de mon cousin a un étage. Vrai ou faux? Voyons, c'est faux. La maison de mon cousin a deux étages. Deuxième affirmation. Les murs de la maison de mon oncle sont bleus. Qu'en pensez-vous? C'est vrai ou faux? Voyons, c'est faux. Les murs sont verts et pas bleus. Troisième affirmation. Ma maison est jaune. Vrai ou faux? C'est vrai. Ma maison est jaune. Elle est jaune. Et la dernière affirmation. Ma grand-mère a une grande maison. Voyons, c'est faux. Parce que la maison de la grand-mère n'est pas grande. Elle est plutôt petite. Parfait, chers élèves. On a parlé de la maison, de la grand-mère, de l'oncle, du cousin. Et je crois que c'est le temps de parler de vos propres maisons. Donc, répondez à la question. Où habites-tu? Répondez en utilisant les mots donnés. Près de, loin de, l'école, la maison de. Je vous propose quelques variantes possibles de réponses. Voyons. Bravo, mes chers élèves. Maintenant, vous pouvez distinguer les parties d'une maison. Vous pouvez décrire une maison à partir des questions données et localiser une personne ou tout simplement un objet. Et à la fin, n'oubliez pas, la maison, c'est le lieu où on se sent toujours le mieux. Merci de votre attention et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada